... Comme vous le savez, l'État du Sénégal, depuis 2013, a mis en place des pôles urbains. Qu'est-ce que c'est un pôle urbain ? Un pôle urbain, c'est une zone délimitée par l'État, prise dans ce qu'on appelle le domaine national, immatriculée par l'État, mais destinée à une organisation de l'espace, de l'occupation. Je donne l'exemple de Diabniaglio. Entre Dakar et Thiès, dans ce qu'on appelle le triangle Dakar-Thiès-Moune, les urbanistes et les géographes comme le maire Grogusis ont noté qu'il y avait un risque de conurbation. C'est quoi une conurbation ? C'est que deux grandes agglomérations grossissent, grossissent, grossissent et finissent par se toucher. Mais l'effet de cette conurbation, c'est la création de bidonville. Parce que lorsque les communes grossissent, les agglomérations grossissent, souvent ça se fait sans une maîtrise de l'État. Et ça crée des bidonvilles. Qu'est-ce que c'est que des bidonvilles ? Ce sont des zones d'habitat non planifiées, sans documents de planification urbaine, sans eau, sans électricité, sans voili, sans viabilisation. Qu'est-ce que le président Makissal a décidé ? C'est de créer 27 pôles urbains sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc, Diamniadio, Dagakholpa, Yen, Dédipidamdaou, Bambilondiaksaou, Latmengue, près de Kaoula, chez notre ami Théodore Montaigne, et beaucoup, beaucoup d'autres pôles urbains. Il y en a même à Sédu, entre Sédu et Bambali, chez notre champion Sadioumane. Mais, à quoi ça sert ? Ça sert à anticiper cette progression démographique et d'organiser l'espace. Vous voyez que sur Diamniadio, il y a un espace qui est dédié à une zone industrielle. Des espaces qui sont dédiés à l'administration, des espaces qui sont dédiés à la formation, à l'éducation. Donc, cet effort de planification qui vient de l'État doit trouver un écho vers les populations, trouver un écho vers les collectivités territoriales, vers aussi les parlementaires. Souvent, le déficit d'information peut-être créer des doutes, peut créer aussi quelquefois des inquietudes, mais c'est à nous de les lever. C'est la raison pour laquelle j'appelle toutes les populations, les associations, que ce soit à Dagojolpa, que ce soit dans d'autres localités, à venir nous voir pour qu'on discute davantage. Parce que, lorsque nous mettons en place ce qu'on appelle les plans d'aménagement, il y a quand même un dialogue. Il y a la direction générale de l'urbanisme, la direction des pôles urbains, qui fait beaucoup de réunions, d'enquêtes sociales avec les maires, avec le préfet. Je pense que le maire Godicis peut en témoigner. Pour Dagojolpa, peut-être qu'il y a eu une centaine de rencontres depuis 2015. Donc, il y a de l'inclusivité dans la démarche. On ne vient pas pour dire, oui, c'était l'échange de Maléviens, on le lui retire, c'était la maison de Théodore Monteil, maintenant on efface. Non, il y a une discussion. Moi, je suis très étonné souvent du débat. Je reste positif, enthousiaste. Mais je me dis que souvent, il y a des gens qui veulent manipuler les populations, les amener à être sur le pied de guerre, sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Alors, notre foncier, est-ce que nous devons en faire comme le font les saloums saloums ? Aujourd'hui, le président va être ma tête de turc. Est-ce qu'il faut en faire comme de l'arachide ? Trouver Outsak-Rek, des multidèves d'arabes ? Le foncier, il sert à quelque chose. Nous avons un rôle, nous, en tant que gouvernants. C'est d'être transparent, c'est de rendre compte, c'est d'échanger et d'informer. Mais au-delà de ça, le foncier, il faut... Ce n'est pas seulement pour faire des lotissements, non. Ce n'est pas seulement pour faire de l'agriculture, non, aussi. Le foncier, ce n'est pas seulement aussi pour faire des zones industrielles, je suis d'accord. Mais ce n'est pas aussi seulement pour faire de la tésorisation ou de la spéculation. Au Sénégal, nous avons une loi de 1936 et de 1964, je pense, sur le domaine national qui dit que le foncier, lorsqu'il n'est pas immatriculé au nom de l'État, appartient à la nation. Donc, les pays qui ne sont pas immatriculés aux avant-tours de Kaua n'appartiennent pas seulement au Kaua Kaua. Il appartient à tous les Sénégalais. Maintenant, les Sénégalais ont donné mandat à un gouvernement sur une durée. Et ce gouvernement a la responsabilité de déterminer des politiques. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les pôles urbaines, c'est cela la politique de l'État. Anticiper la progression qui pourrait se faire de façon un peu anarchique. Ce qu'on a décidé, c'est qu'à l'entrée des grandes villes, des chefs-duriers de région ou de département, on crée des pôles urbaines. Mais ce foncier, dans le cadre de nos échanges, on organise l'occupation. Par exemple, pour Tadakolpa, c'est 3 800 hectares qui font l'objet de ce qu'on appelle le PUD, le plan d'urbanisme de détail. Je commence à bien apprendre les termes. Il y a au moins 1000 hectares de zones qui sont sauvegardées pour les populations locales. À l'intérieur du pôle urbain, il y a à peu près 4 à 5 villages. D'abord Mbaïar, il y a Daga, il y a Holpa, il y a, je pense, je vais me tromper, il y a d'autres... Niankai à Yen, et il y a aussi, je ne veux pas me tromper, il y a d'autres villages, je pense, beaucoup, beaucoup n'est pas encore dans la zone intégrée. Mais d'autres villages qui sont aujourd'hui encadrés, c'est-à-dire nous faisons un quadrillage peut-être sur 500 hectares autour et on n'y touche pas. On n'y touche pas. Donc ce qu'on appelle les zones d'extension des villages. Dans le plan d'urbanisme signé par décret par le président de la République, ces villages-là sont sauvegardés autour, sur un rayon de 100 hectares peut-être, qui font l'objet d'une mesure de sauvegarde. Maintenant, il y a des zones qui sont dans le domaine national pour lesquelles l'État permet, la loi permet à l'État du Sénégal de faire des évaluations de défense, de faire des expropriations. S'il y a des titres, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont des champs, des vergers, mais qui n'ont pas un titre, qui n'ont pas de baux. Mais malgré tout ça, après cela, nous faisons maintenant ce qu'on appelle un décret qui nous permet d'organiser l'occupation. Aujourd'hui, le Sénégal, dans son ambition de développer l'industrie, a besoin de zones industrielles. Dans Dacajolpa, on avait à peu près 180 hectares qui sont destinés à l'industrie. Aujourd'hui, on a au moins 1 200 hectares qui sont destinés au logement, la voirie et d'autres équipements. Mais pourquoi tous ces agissements ? Nous, nous sommes prêts à avoir le débat qu'il faut. Il ne faut pas qu'on freine le développement du Sénégal. On a besoin de développement humain, on a besoin d'usines, on a besoin de logements. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 400 000 Sénégalais qui sont à la recherche de logement, qui ont le revenu qu'il faut, qui ont même souvent peut-être la garantie bancaire ou la capacité de financement qu'il faut, mais qui ne trouvent pas un foncier au prix juste. Mais il est du devoir de l'État d'aller le trouver du foncier dans des conditions conformes à la loi, à l'équité et à la justice. Maintenant, cette équité, cette justice, cette transparence, c'est notre rôle. C'est de pouvoir avoir un débat comme ça, ouvert, vous expliquer, vous dire ce qui se passe, comment on le fait, et que vous puissiez y participer. Il n'y a rien à cacher. C'est du développement urbain et chacun a son rôle à jour. Donc, moi, je suis ouvert, en tout cas, toutes ces populations qui disent qu'il y a scoliation, en tout cas, à chaque fois que le ministère de l'Urbanisme sera impliqué, je suis ouvert pour vous recevoir et en parler. Les collectivités locales aussi, je l'ai dit assez doux, à chaque fois que je reçois des lotissements, parce que ça fait partie aussi du programme de développement urbain. Il y a des actes qui permettent aux Sénégalais de pouvoir cotiser une somme et d'avoir une parcelle. Je donne un exemple. La salle de Mbao, comment elle a été réalisée, je pense, sous le ministère de l'Urssi Salle. On a pris une grande surface, qu'on a mis à la disposition du ministère de l'Urbanisme. Il y a aussi la Sainte-Bétiès et les populations cotisent 10 000 francs par mètre carré. Et sur la base de ces 10 000 francs, l'État réalise la voirie, amène l'eau, amène l'électricité et après, chaque personne, chaque souscripteur reçoit un an après sa parcelle et le titre qui va avec. Et sur cette base, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui habitent à la Salle de Mbao. C'était 10 000 francs il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça a 100 000 francs de valeur. Mais si l'État n'avait pas mis en place ce dispositif, peut-être que ce serait une vente à la découpe, sans titre, sans rien du tout. Et aujourd'hui, ce serait une zone inondable comme les autres. Donc c'est une solution aussi pour travailler contre les inondations et les effets des intempéries. En tout cas, nous, nous sommes ouverts. Ce n'est pas un débat que nous allons fuir. C'est notre responsabilité de vous informer, mais aussi de mener les projets de l'État. En tout cas, je ne serai pas le ministre qui va fuir parce qu'on aura dit qu'il y a scoliation, qu'il y a 500 hectares qui ont été donnés ou 1 000 hectares qui ont été donnés. Si nous devons en donner 1 000 pour le bien-être des Sénégalais, pour que les promoteurs fassent des projets dans les conditions définies par l'État et dans les conditions transparentes qui permettent aux Sénégalais d'avoir le logement au prix convenu, nous en donnerons 1 000. Mais ce n'est pas les cris dans les médias qui nous feront changer. Par contre, si vous voulez discuter, c'est ouvert. Je suis avec les députés aujourd'hui. Demain, peut-être que ce sera avec les membres du Conseil économique et social, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et même les organisations de la société civile.